Reportez au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Phénomène que nous rencontrons de plus en plus dans notre vie moderne et c'est quelque chose qui revient énormément de fois dans la vie des gens. C'est ce qu'on appelle la procrastination. On a déjà fait une vidéo sur le sujet pour la définir. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de comment elle se manifeste dans notre vie, dans la vie de tous les jours, et aussi quelles sont les orientations de solutions. Et ça, je vais en parler à la fin. La première chose, sans rentrer dans le détail de la définition qui concerne la procrastination, c'est que la procrastination joue sur un levier. Le premier levier, c'est celui de la sécurité. Je m'explique. Quand on fait quelque chose, on a besoin de le faire en sécurité. Pas parce qu'on va se sentir en paix ou apaisé, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais plutôt parce qu'on sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Un étudiant, il a un contrôle, un examen, ou un salarié qui a une réunion, il doit préparer la réunion. On connaît la date de la réunion, elle a lieu dans deux semaines. On connaît la date du contrôle de l'examen, elle a lieu dans deux semaines. Mais la plupart des gens vont attendre la dernière minute pour préparer la réunion, ou préparer le contrôle ou l'examen. Ça, vous connaissez, et en plus on a tous dans notre vie quelque chose qui a attrait à ça. D'accord ? Comment ça se fait qu'on attende la dernière minute pour faire notre travail ? Alors qu'on sait, c'est dans deux semaines, on peut le préparer maintenant, et pourtant on va attendre. Donc la notion de sécurité par rapport à ça, c'est qu'on va le faire une fois, c'est-à-dire qu'on va attendre la dernière minute, et on va avoir un résultat sur cette réunion qui va se passer correctement, ou ce contrôle dans lequel on va avoir peut-être 10, 11, 12, donc on va limiter la casse. Et là, ça va nous rassurer, parce qu'en fonction du peu de temps qu'on a consacré, et le résultat qu'on a obtenu, on est content, on se dit, ben voilà, je suis bien, je n'ai pas, j'ai révisé que la veille, j'ai eu 10, 11. Donc ça, ça va créer dans la tête de l'apprenant un ancrage, ça va lui créer un système dans son esprit de ce que j'ai fait, de la manière dont je l'ai fait, ça fonctionne, donc la prochaine fois, il recommencera. Il ne s'est pas dit, bon là, j'ai eu du pot, j'ai eu de la chance, la réunion s'est plutôt bien passée, peut-être que ça se passera mal la prochaine fois. Non, il dit, ça s'est bien passé, il enregistre l'information, et dans la plupart du temps, il recommencera. Et ça, ce sentiment de sécurité, alors ça ne veut pas dire que, comme je disais tout à l'heure, qu'il se sent bien, mais ça veut dire que ça renforce le système de pensée de la personne, de l'individu. Et là, la question que je te pose directement à toi, c'est combien d'occasions tu as manqué d'obtenir plus de résultats, d'obtenir des meilleures notes, d'obtenir des rendez-vous, de faire des formalités, tous ces courriers que l'on doit envoyer, mais qu'on n'en voit pas au bon moment, mais peut-être même qu'on n'en voit pas du tout au bout d'un moment, parce que aussi, le fait aussi qu'on nous donne des fois une chance ou une deuxième chance, tout ça, ça fait que, on se dit, ça marchera toujours comme ça. Il y a très peu de personnes que, dès qu'il faut faire les choses, elles les font. Et là, ça dépend des gens, ça dépend des profils, parce que la question de pourquoi les gens réagissent de cette manière-là, ce serait trop compliqué, long à expliquer maintenant. Mais par contre, le phénomène, ça, vous le connaissez. Vous le connaissez, vous savez que ça existe, vous le vivez peut-être, et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Le premier élément, donc, la sécurité. Le deuxième élément, c'est l'excitation. Il y a une sorte d'excitation qui fait que, par exemple, la réunion, elle a lieu demain, et moi, je le savais depuis deux semaines, et là, je commence à bouger dans tous les sens, à réfléchir, ça fuse dans mon esprit, je vais commencer à préparer, ou alors, je prends 3-4 livres, je commence à lire, parce que j'ai l'impression que je suis poussé par le temps. Et bien, toute cette excitation qui crée de l'adrénaline, c'est important pour l'être humain. Et ça lui plaît. On est drogué à l'urgence, on est drogué à l'excitation. D'accord ? Est-ce que ça nous permet de faire le mieux ? Ben, pas tout le temps. Et la plupart du temps, ça n'est même pas le cas, en fait. Au contraire. Alors que si j'avais révisé un petit peu, pendant deux semaines, tranquillement, qu'à le moment, j'aurais obtenu des meilleurs résultats à mon examen, et en travaillant avec la sérénité, en étant dans un cadre plus bienveillant pour moi-même. Quand je parle de bienveillance, je parle pour moi-même, je ne veux pas attendre uniquement de la bienveillance de la part des autres. D'abord, ce que je veux, j'essaie de faire en sorte que moi-même, je me le donne à moi-même. D'accord ? Donc, cette excitation-là, cette drogue de l'excitation et de l'urgence, c'est un véritable poison dans la construction de l'individu. C'est que, comme je dis le terme drogue, ce n'est pas pour rigoler. C'est vrai. C'est-à-dire que ça devient une addiction. Et ça devient un fonctionnement personnel. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on pourrait faire tellement de choses. Et donc, l'excitation, elle produit une énergie, je disais, et on a besoin de cette énergie pour se mettre au travail. L'adrénaline, c'est ça qui fait qu'on se réveille le matin, parce que sinon, on restera encore à dormir. On a besoin d'une excitation, on a besoin d'une énergie, on a besoin d'une force. Et comme cette force, pour le cas d'un procrastinateur, il n'est pas capable de l'avoir intellectuellement, parce qu'il n'est pas capable de se projeter, il ne peut pas l'avoir moralement, parce qu'il ne réfléchit peut-être pas, on ne sait bien, on ne sait pas bien, qui va lui donner une force de dire, non, là, il faut que je sois à la hauteur de ce qu'on m'a donné à faire, ou de mon examen, là, ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire. S'il n'a pas recours à tous ces leviers, il va nécessairement utiliser celui de l'urgence et de l'excitation. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique de la procrastination, c'est le fait qu'elle prend sa place dans le fonctionnement psychologique de l'être humain. Elle prend sa place. C'est-à-dire qu'on l'a vécu une fois, deux fois, et plus on l'a fait, plus elle se renforce, et plus sa place, elle grandit dans votre système de pensée et de travail et d'action. Et ça devient une partie de vous-même. Et vous finissez par être procrastinateur. Au début, on fait de la procrastination. Ce qui est très différent. Faire quelque chose et être quelque chose, c'est deux choses qui sont différentes. D'accord ? La première, elle est externe, quand je dis « je fais quelque chose », par exemple, j'écris, je vais écrire une lettre, je vais lire un article, je lis, j'écris. C'est très différent de dire « je suis un footballeur » ou « je suis un écrivain » ou « je suis un lecteur ». Parce que ça veut dire que cette action, elle est tellement ancrée en nous qu'elle fait partie de notre identité. Et on peut se définir par elle. Quand quelqu'un vous dit « je suis un écrivain », est-ce que c'est quelqu'un qui écrit des lettres ? Il écrit des lettres, de temps en temps, des courriers à l'administration. Non, c'est pas ça. Ou quoi quelqu'un te dit « moi, je suis un lecteur ». C'est pas parce qu'il a lu un prospectus dans le métro que c'est un lecteur. D'accord ? Et pour la procrastination, c'est pareil. On peut procrastiner sur des choses. On peut procrastiner sur des choses qui sont externes, des petites actions. Mais être procrastinateur, ça veut dire que le phénomène a pris sa place au sein de notre personne au point de faire partie de nous-mêmes et de nous définir par cette caractéristique. Et là, ça devient un peu dur. Bon. Maintenant, les orientations que je peux vous donner. Premier élément, c'est, comme toute chose à laquelle on est sujet, on peut être victime, c'est de comprendre son fonctionnement. Il faut comprendre la procrastination. Parce que quand on connaît pas et qu'on subit, on a l'impression que c'est une fatalité. Et puis on finit par s'y faire parce que l'être humain, il se fait à peu près à tout ce qu'il vit. Mais si tu veux en sortir parce que tu sais qu'il y a mieux pour toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas étudier le phénomène. Alors, on va pas passer 10 ans et avoir un doctorat en procrastination, mais quelques bouquins, quelques articles. Et ça, ça déjà, ça peut augmenter le niveau de conscience et de repérer des choses qu'on fait machinalement sans se rendre compte. Deuxième élément, c'est se faire accompagner. Parce que la plupart des gens, quand ils sont victimes de ces choses-là, pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Alors, je sais pas si c'est la plupart, mais en tout cas, trop de personnes pensent qu'elles peuvent y arriver tout seuls. Et même en ayant étudié le problème, etc., c'est pas pour ça que du jour au lendemain, on va pouvoir tout de suite être dans l'action, faire tout en temps et en heure, dans la sérénité, etc. Donc, avoir le courage, quelque part, de demander de l'aide à des personnes, c'est très bien. Et il n'y a pas non plus besoin d'être en thérapie pendant 10 ans. Il suffit peut-être un coaching ou deux, une séance de coaching ou deux, avec quelqu'un qui va vous faire prendre conscience du phénomène, qui va vous le faire voir directement dans votre vie, ça va vous aider énormément. Parce qu'on minimise certaines choses qui pourraient nous aider ou alors, au contraire, on va en grossir d'autres dans notre esprit au point de nous écraser et d'avoir peur de faire les choses et les actions. Toutes ces actions qui demandent à être faites dans notre vie, pour construire notre vie, pour construire notre bien-être, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et le troisième élément, c'est ne plus réagir. C'est-à-dire que le fait de réagir, c'est ça qui fait qu'on ne prépare pas les choses. C'est action-réaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'externe qui vient dans notre vie, une réunion, un examen, et au lieu de construire, on va réagir. Et on se définit toujours par l'extérieur. Alors que si on commence à... On se pose, on réfléchit, on met en place nos objectifs et les étapes de notre objectif, de nos objectifs. On va pouvoir avancer tranquillement, sereinement. Parce que c'est ça qui est important, c'est de faire les choses dans la sérénité, faire les choses dans l'apaisement et éviter l'excitation parce que ça, c'est de l'illusion. C'est comme le dopage dans le sport, en fait. Le dopage, il donne l'illusion qu'on est fort. C'est comme toutes les illusions des gens qui veulent beaucoup de choses. L'excitation d'avoir beaucoup d'argent. C'est pour se sentir en sécurité et en paix. J'ai beaucoup d'argent, donc si j'ai un problème, je peux faire face à ce problème. Alors qu'en vérité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet de la procrastination. N'hésitez pas à regarder la première vidéo pour compléter celle-ci. en attendant, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, mais n'oubliez pas de cliquer pour liker la vidéo si jamais elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et un petit commentaire, c'est est-ce que vous procrastinez ? Si oui, donnez-nous des exemples comme ça, on pourra les utiliser pour la prochaine fois.